L'enquête sur la disparition de 43 étudiants mexicains dans la ville d'Iguala progresse. Deux membres d'un gang criminel ont avoué avoir participé au meurtre de 17 de ces étudiants. Selon eux, c'est le directeur de la sécurité publique de la ville qui a ordonné leur venue sur place. Des fosses communes clandestines ont également été découvertes. A l'intérieur, au moins 28 cadavres en partie calcinés. Leur identification est en cours. Le procureur de l'état du Guerrero se veut malgré tout prudent. Ce serait irresponsable de ma part de dire que cela est lié aux étudiants, dit-il. Nous savons où se trouvent les fosses et qu'il y a des restes humains, mais il faut attendre les résultats des médecins légistes et des tests ADN. Les étudiants avaient participé à une manifestation il y a une semaine qui s'était soldée par six morts. Dans cette affaire, les autorités locales sont soupçonnées de cette rallie au groupe criminel Guerrero Sunidos lié au trafic de drogue.